C'est un partenaire privilégié aujourd'hui que je voudrais saluer, la fondation du groupe La Dépêche, qui est à nos côtés, l'Académie de Toulouse et puis l'Académie de Montpellier depuis des années, pour accompagner en réalité nos élèves et aussi les étudiants de ce territoire de l'Occitanie. La fondation du groupe La Dépêche est notre partenaire pour les bourses actives, qui bénéficient à des étudiants, à des néo-bacheliers qui sont accompagnés lorsqu'ils sont méritants et qu'ils ont des besoins. Et nous œuvrons ensemble avec sa présidente Marie-France Marchand-Bellet pour que leur parcours se déroule au mieux. Partenariat aussi pour les métiers, information sur les métiers, sur les débouchés qui leur sont offerts, en particulier dans le territoire de l'Occitanie. Et puis enfin, un partenaire privilégié pour le concours régional de l'éloquence, mis en place depuis des années dans nos deux académies. Ce partenariat sur le concours régional de l'éloquence, il a beaucoup d'importance et encore plus maintenant que la réforme du baccalauréat a permis de mettre en place une nouvelle épreuve, le grand oral, que passeront tous nos élèves de la voie générale et technologique, et puis pour la voie professionnelle, la nouvelle épreuve du chef-d'œuvre, où nos élèves, au fond, vont avoir à défendre oralement, à s'exprimer, à argumenter, à présenter leurs connaissances et à dialoguer aussi avec leurs interlocuteurs. C'est précisément ce qui leur est demandé pour le concours régional de l'éloquence, donc c'est un moyen pour eux de s'entraîner. Et les thèmes qui sont abordés dans ce cadre-là sont aussi d'importance extrême. En réalité, ils sont liés aux valeurs, aux valeurs de la République, aux valeurs humanistes de notre pays. C'était la protection des êtres sensibles l'année dernière. Ce sera pour la session 2022, la fraternité, une valeur à laquelle nos élèves sont particulièrement attachés. Alors pour cette session 2022, de bonnes nouvelles, nous avons beaucoup plus de candidats. J'en suis très heureuse et ils se préparent avec leurs professeurs d'ores et déjà. Et puis enfin, je voudrais féliciter tous les candidats de la session 2021, féliciter les lauréats, remercier leurs professeurs qui les ont accompagnés, remercier l'ensemble des membres du jury. C'est un jury très sérieux qui accompagne nos élèves. Puis enfin, mes remerciements très chaleureux à Marie-France Marchand-Bellet, dont le dynamisme et la détermination pour agir à nos côtés, pour les élèves, pour les jeunes méritants de ce territoire. Et puis aussi, qui sait si bien valoriser le rôle de nos professeurs à leur côté. Donc grand merci à elle, grand merci à la fondation du groupe La Dépêche et encore toutes mes félicitations à nos élèves. Sous-titrage Société Radio-Canada